Un mois après leur participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024, les athlètes ivoiriens ont reçu ce jour la reconnaissance du gouvernement. C'est le ministre délégué, chargé des sports, qui a porté, au nom du Premier ministre, les encouragements de la nation aux athlètes qui étaient représentés à cette occasion par leur porte-drapeau. Vous êtes des histoires de combat et de courage. Vous êtes ensemble. La démonstration qu'on n'est jamais de grands champions sans avoir élevé d'immenses défis et parfois faire face à de grandes adversités. C'est ce qui forge une nation. C'est ce qui nous rendra encore plus fiers. La force de la Côte d'Ivoire est d'aller de l'avant et faire flotter très haut le drapeau orange, blanc et vert dans toutes les disciplines sportives. Le ministre a réaffirmé l'engagement des autorités ivoiriennes à faire de la Côte d'Ivoire une puissante nation sportive en Afrique et dans le monde, félicitant notamment le porte-drapeau et médaillé de bronze Sissé Cheikh Salah pour ses performances à Paris. Ce dernier a chaleureusement remercié les autorités ivoiriennes pour leur accompagnement lors de cette compétition. Monsieur le Président de la République, cette brillante victoire de la Côte d'Ivoire sur l'échec mondial est une réponse éclatante de notre jeunesse. Elle témoigne de notre gratitude envers vous en soulignant l'importance de votre confiance en nous. Lorsque vous investissez dans la jeunesse ivoirienne, vous investissez dans un potentiel immense. L'unique médaillé de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a présenté sa médaille au Premier ministre ainsi que l'ouvrage dont il est l'auteur intitulé « Grand coup, grand destin ». Notons que le deuxième porte-drapeau ivoirien, Marie-Josée Talo Smith, qui n'a pas pu faire le déplacement, s'est fait représenter par un membre de son staff. Au nom du Président de la République, le Premier ministre a offert une enveloppe de 10 millions de francs CFA à chacun des deux portes-drapeaux.